Ok, deuxième vidéo, c'est le coup pour la deuxième vidéo de God of War 3, donc c'est dans la foulée. Tiens, mange pas ça. Pour le moment, c'est les coups basiques qu'on a. Je crois qu'on est en fin de la vidéo. Éventrage. Voilà. C'est du God of War. Signé God of War. Jules Zérole en puissance. C'est un vrai manier. Kratos est même... est même sailli par le sang. On voit le sang sur le corps de Kratos. Le sang qui a giflé des ennemis. C'est un petit coup. Voilà, cette petite lumière jaune, c'est les sauvegardes, et là, du lourd encore. Et on revient encore sur la bête de Poseidon. Donc c'est un cheval avec des pas de jambes de crabe, un corps de serpent, une tête de cheval, et tout ça créé avec des rochers et de l'eau, bien sûr, à part les pattes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh la la ! Oh, faut aller chercher la pince, là ! Là, c'est parti ! Un truc de peau, c'est monstrueux ! Regardez-moi comme l'armure de Kratos brille, c'est un truc de dingue ! Je sais pas si ça se verra bien. Alors là, ça se verra bien, il est un peu plus dans un endroit sombre. C'est monumental, quoi ! On a l'impression qu'il est fait en images de synthèse, hein ! C'est... C'est un truc de taré, quoi ! Moi, je prends des gifles à chaque fois, là, je vois les... Les tout derniers jeux, la toute dernière génération, Final Fantasy XIII, God of War... Là, graphiquement, euh... C'est quand même du très... On est rentré, en fait, dans le... Dans le corps de Gaïa. Donc là, on est devant son cœur. Et ça fait office de... De stage, quoi ! C'est... Tout le long, le... Il y a les cinématiques qui s'enchaînent, en fait, et... Et le jeu... Et on est en plein dedans, quoi ! C'est la suite... C'est une suite directe, quoi ! De la cinématique au jeu, c'est... C'est monstrueux ! Euh ! C'est... Donc là, oh là là, j'ai changé de côté, je suis dans la merde. Bon, c'est pas grave, on va tenter pour la première fois le saut de dos, donc il suffit de rester appuyé sur R1 pour se balancer et on lâche, voilà, c'est bon, ça va marcher. Donc là, il suffit d'appuyer sur carré pour prendre un adversaire et courir avec et s'en servir comme bouclier, et après on finit contre le mur. Et là, je me finis contre le mur, bam, 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 allez, c'est réglé. Voilà, donc même quand on grimpe, on peut croiser les ennemis. Et là, je reprends sur une vidéo complète. Donc, God of War, on en prend plein la gueule, c'est un truc de malade. Moi, je suis sidérien, je suis sidérien. C'est monstrueux. Mais normalement, c'est le troisième épisode et normalement, ça doit être la fin de la trilogie. Je ne connais pas l'histoire, là encore, là, je découvre. Et je pense que je peux m'attendre, d'après les critiques, à un truc de malade, quoi. Parce que c'est... C'est quand même, là, dès le début, comme vous avez vu, on en prend plein la gueule, quoi. C'est un truc de taré. Donc, vous pouvez les trouver aussi, je pense, en version collection... God of War 1 et 2, c'est God of War Collection, et ils sont HD, ils sont pas mal. Moi, j'ai racheté celui de PS2, parce que je ne trouvais pas très très cher. Et voilà, je me suis dit, pour passer au 3, il faut que je fasse ça. Bon, allez, je passe à la troisième vidéo.